Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y aura pas eu de grande surprise mercredi soir au ministère des Affaires étrangères. On attendait l'annonce de la démission de la ministre Tsipilivny. Mais cette dernière a appelé le Premier ministre à quitter ses fonctions suite à la publication des conclusions préliminaires de la commission Vinograd. Et les taux se resserrent sur Réaud-Holmer. Pas moins de 4 motions de censure seront votées ce jeudi à la Knesset. Alors qu'une gigantesque manifestation de protestation se tiendra ce soir sur la place Rabine, à Tel Aviv. Une cour de justice fédérale américaine a trouvé Avidirter, ancien chef du Shinbeth, innocent de crime de guerre dans la bande de Gaza. Lorsqu'il était en fonction, le ministre de la Sécurité intérieure était poursuivi outre-Atlantique par des familles palestiniennes. France a trois jours du second tour et au lendemain du débat présidentiel. Le candidat UMP Nicolas Sarkozy a déclaré dans un entretien accordé à nos confrères du Jérusalem Post qu'Israël avait le droit de se défendre. Rappelons que l'ancien ministre français de l'Intérieur avait tenu des propos similaires au premier jour de la seconde guerre du Liban. Un mot d'économie pour finir. Le géant Microsoft a décidé de mettre sur pied un nouveau centre de recherche et de compétitivité aertsilia, non loin de Tel Aviv. Le centre Aranda recrutera plus de 150 chercheurs en 2007 pour arriver en 2008 à employer plus de 500 développeurs. Votre programme sur InfoLife TV, c'est un sujet sur l'influence de l'instabilité politique du moment sur les marchés boursiers. Et puis retrouvez un document sur les méthodes employées par le KKL pour faire reculer le désert dans le sud du pays. La suite en informations sur InfoLife TV. La suite en informations sur InfoLife TV. La suite en informations sur InfoLife TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLife TV, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flashs infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLife TV, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLife sur Internet www.infolive.tv InfoLife TV.